Quoi ? Mon rêve est de se réaliser ! Quoi ? Sérieux ? Ton rêve est de se réaliser ? Mais de quoi il s'agit ? De quoi s'agit-il réellement ? Ha ! Bonjour les amis, c'est comment ? Si vous ne savez pas, je m'appelle Niance Bar. Vous êtes ici sur l'une de nos trois chaînes, on va dire même quatre chaînes. Ouais. Quand les questions sont bonnes, vous allez sur la page d'accueil et vous voyez tout et tout et tout. Nos chaînes sont là-bas. Abonnez-vous et soyez prêts. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe lorsque un rêve ou bien un songe se réalise. Ha ! Un rêve ou un songe ? Ça fait quand même deux choses. Ouais. Deux choses. Deux différentes choses. Et moi, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce que ça signifie au juste ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En général, les gens désirent avoir quelque chose. Ils désirent avoir des choses extraordinaires. Et tellement leur désir est profond. Quand ils sont dormant, ils voient des choses dans leur sommeil. Et ils sont à l'aise comme ça. Ils sont à l'aise. Là, ils disent quoi ? Ils disent, oh ! Je veux d'avoir un rêve. Un joli rêve. Aïe, aïe, aïe. Mais quand est-il des songes ? En général, personne ne s'y attend. Personne ne s'y attend à un songe. Ouais. Ça, c'est lui. C'est son ADN. Un songe arrive lorsque personne ne s'y attend. Ouais, ça arrive quand personne ne s'y attend. Un moment vraiment étrange. Ça peut être un jour où vous avez faim. Comme être un jour où vous êtes bien rassagié. Parce que les gens, souvent, ils aiment bien dire, oh, c'est parce que tu as bien mangé, tu es bien rassagié, que tu as vu ça ou bien tu as vu ceci dans ton sommeil. Ça n'a rien à voir. Ça n'a grave rien à voir. Un songe est plus dangereux qu'un rêve. Eh oui, eh oui, eh oui. Un songe est vraiment inquiétant. Soit ça vous arrange, soit ça vous inquiète. Ouais, c'est l'inquiétude. Et ça, c'est pas de la blague. Quand ça arrive, ça arrive comme un messager. Quelqu'un qui vient vous livrer un message et il part. Maintenant, vous, contrairement au rêve que vous désirez, là, vous, vous devez chercher à comprendre ce songe. Comprendre ce message qui est en plus distant, crypté pour la plupart du temps. C'est crypté. Il faut décrypter ça. C'est comme quelqu'un qui parle en parabole. Il faut comprendre le sens de cette parole mystérieuse. C'est ça, un songe. Donc, Dieu envoie son ange pour vous parler, pour vous montrer des choses qui peuvent concerner votre passé ou votre présent ou même votre avenir. C'est-à-dire, là où vous allez, là où vous allez, là où vous allez, là où vous allez, là où vous allez partir. Ouais, là où tu vas mettre ton nez, là. Là où tu vas mettre ta bouche, là. Dieu te montre tout ça en même temps. Ouais. Juste comme ça. Ça peut être un avertissement. Dieu veut t'avertir, il veut te prévenir. Il veut te dire qu'il y a un danger qui te guette. Il veut te montrer qui sont les gens qui sont derrière tout ça. Et qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas mourir? Parce que ça, c'est le pire des cas. Regardez un peu le cas de Joseph, le papa de Jésus. Lui, il a été visité par un ange en songe, non? N'est-ce pas? Oui. Là, je ce que c'est, là, je lui a dit. Là, je lui a dit. Là, je lui a dit, écoute, mon ami, il y a un gars qui veut vous tuer, hein? Il y a un gars qui va te tuer la foi, là. Tu dois être intelligent, hein? Tu vas gagner le temps. Il dit qu'il dit quoi? Il dit qu'il y a un gars qui veut vous tuer ici, le roi, là. Il veut tuer la foi, là. il a peur il a peur que l'homme après sa place du temps donc je vais le tuer je vais le gagner donc voilà qu'elle est en même temps qu'elle est à aller quelque part dès que vous donnez le signal ou allez revenir chez vous c'est là là le monsieur était que c'est le matin sans chercher à savoir même qu'est ce qu'il va pas qu'est ce qu'il y a la petite bagage en même temps d'aller d'un autre endroit et bizarrement c'est un vrai le roi est venu dans la vraie vie à l'eau sur le sol se réalise et ce qui s'est passé là bas à ce qu'elle peut vous dire c'est qu'il ya des morts des enfants sont décédés comme quoi un songe c'est vraiment dangereux mais ça aussi ça peut être quelque chose qui va vous annoncer le bonheur par exemple moi un jour je m'endors et il fait un son je voudrais afin que je vois des choses dans mon sommeil des troubles auquel je m'attends le moins peut-être que ça se réalise dans le futur mais moi je sais pas mais voici comment ça se passe si écoutez moi bien qu'est ce que c'est écoutez dans le songe je me suis vu déjà je sens comme c'est comme s'ils sont venus garer une voisine devant moi moi je me baladais dans l'hôpital dans le quartier et je veux une galère sont venus garer une voisine devant moi et puis on me dit montre genre faut monter quoi je vois je vois j'ai une personne armée et bon je j'ai une personne armée dans le véhicule et on m'accueille comme le futur président allez voici le futur président j'étais même étonné il dit ah à la télévision à la télévision à la télévision à la télévision que tu regardes à la télé il y a la télé là j'entends mon nom là-bas on dit oh c'est lui qui a gagné les élections c'est le futur président c'est lui ah on m'est étonné depuis quand j'ai une personne me connait dans le pays là en fait on veut me lire comme président comment comment ça se passe et puis donc comme j'étais étonné là des leçons je viens à savoir maintenant comment les gens prennent ça quelle est la réaction des gens comment les gens se sentent après je vous ai dit qu'il soit les gens et j'ai vu des trucs je peux pas tout vous dire parce qu'il y a des choses terribles là-dedans qu'on a déjà commencé à s'accomplir que je ne peux pas vous révéler ici pour le moment ouais pour le moment ça veut dire qu'il y a des choses que vous voyez dans votre sommeil des choses auxquelles vous n'entendez pas que vous devez vraiment garder le blanc au plus profond de vous c'est-à-dire garder sa secret personne ne doit être au courant de ce que vous avez vu parce que il y a des fouleurs spirituelles il y a des fouleurs c'est-à-dire quand Dieu dit que le Dieu vient pour dérober là voulait dérober là c'est la même chose de toute façon quand Dieu dit que c'est ce que le Dieu vient faire c'est pas de la blague c'est pas de la blague il y a un Dieu là qu'on appelle le Dieu des rêves et lui il est là pour accomplir un rêve des gens ouais si toi tu as rêvé tu as marie de la bonne nourriture dès que je te réveille le matin je vais mettre la bonne nourriture devant toi à ce moment tu dis tu es fort tu es tu es fort alors que c'est pas Dieu hein c'est le démon là qui est à la base de ça c'est le démon là il se moque même de toi il dit regarde moi c'est le salaud là il pense que c'est un Dieu que tu l'as été alors que c'est moi moi le démon moi le diable c'est pourquoi il faut vraiment faire très attention quand les songes se réalisent ou les rêves se réalisent est-ce que ça vient d'être Dieu ou pas parce que quand vous avez un songe ou bien un truc du genre pareil le diable se presse de savoir ce que vous avez vu et comment vous êtes prêt à vous préparer dans l'accomplissement de ce que vous avez vu là tant qu'il va venir le premier il peut même tout faire pour venir le faire sans bord comme si hein c'est comme toi tu attends quelque chose depuis très longtemps un bon jour comme ça même très fatigué tu t'en dors et tu retournes dans un endroit en train de marcher et tu as l'impression que tu n'es pas endormi et que tu es réellement train de marcher et tu marches tu vois tu découvres ce que tu recherches depuis très longtemps tu es très content vraiment très content que tu es là le matin en soir là tu t'es dit mais attends couche je veux dire mes remènes ah non c'est des rêves c'est des rêves quoi oh c'est des rêves quoi c'est des rêves quoi qui m'a réveillé le matin qui m'a réveillé je veux dire je résiste un peu non là là c'est un truc auquel tu n'entends pas et quand ça vient comme ça le diable va être le premier à chercher à savoir ce que tu as vu et chercher à réaliser ça c'est pourquoi il faut faire très attention très attention très attention Dieu montre la promesse qu'il a pour l'homme en songe là là ce n'est pas un rêve le rêve tu désires mais le son c'est pas toi qui désires c'est Dieu lui-même qui désire te montrer un truc et il te montre pourquoi ? parce que depuis très longtemps il a dit à ses enfants qu'il va passer par les songes pour les parler nous venons par les songes pour les parler depuis très longtemps c'est écrit dans la Bible et c'est ce qui se passe donc Dieu vient te parler et te donne un message est-ce que vous avez déjà vu un jour l'un de vos rêves l'un de vos songes s'accomplit des trucs que vous n'avez pas déjà vu et c'est réellement accompli est-ce que vous avez déjà vu ça un jour ? moi je vois ça tout le temps mais la première fois quand c'est ça accompli là je me dis comment moi je peux voir que j'ai rejeté mon sommeil le matin je me lève et puis c'est là devant moi j'étais même étonné j'étais surpris c'est à ce moment-là je suis allé lire la Bible pour Chicha savoir pourquoi quand je m'endors et que je vois des choses dans mon sommeil ça se réalise le matin c'est à ce moment-là j'ai découvert l'étude de Joseph j'ai appris que dans la Bible il y a un homme qui était comme moi qui avait beaucoup de songes qui voyait beaucoup de choses c'est un homme qui était promu à un grand avenir un grand avenir il allait devenir grand tellement il allait devenir grand la phase a démonter sa étouffe l'homme a tenté de verser tellement ça reste là Dieu a commencé à lui montrer ça en songe pour lui tu écoutes c'est chaud toi tu vas devenir grand mais tu vas connaître des moments difficiles avant de devenir grand inquiète toi ton chemin c'est un chemin où quand tu regardes là tu veux faire demi-tour mais tu ne peux pas tu veux faire demi-tour mais tu ne peux pas il n'y a pas une autre route c'est le seul chemin tu dois avancer c'est le chemin là c'est un mauvais gars c'est un chemin du temps gérer tu ne t'as pas regardé à gauche et à droite c'est lorsque tu meurs et Dieu a commencé à lui montrer des trucs lui montrer des choses lui même l'a vu il peut venir ici pour témoigner c'est pas il est mort c'est Joseph non ? il a devenu ministre non ? c'est-à-dire à part Pharaon c'était lui mais il a travaillé il a vu que c'est comme si il était en train de travailler quand Dieu dit que tu as des migrants et qu'il te montre toutes ces promesses là en songe comme il s'entend de vous dire quand le jour commence à se mettre en place vous avez l'impression que vous allez travailler tellement dur pour avoir ça vous avez l'impression que il s'entend de travailler tellement dur pour avoir ça vivre c'est-à-dire que 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 Tu ne vas pas le voir, mais il va t'aider. Est-ce qu'il va m'aider les gens pour t'aider? C'est lui qui décide de tout. Mais je te dis en même temps que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans que s'énerve de son accomplissement. Quand Dieu te montre un songe, c'est que ce n'est pas de la plaque. Bonjour. Ce n'est pas de la plaque. Un rêve, tu peux voir ça pour t'amuser. Tu peux voir ça, tu vas dire, oh, c'est parce que tu vas manger du hamburger le matin, tu as vu le hamburger? Mais le songe vraiment, c'est pas négligé. Quand le songe s'accomplit, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu es toujours vivant. Ça veut dire que ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir. Il faut continuer seulement à rester sur le chemin. Évoluer. C'est comme quelque chose qui vient pour te donner de la force, pour te donner de la joie, pour te donner de l'énergie. Tout ce qu'il faut mon frère, tout ce qu'il faut ma sœur, mon ami. Ça c'est bien. Mais, fais attention au Dieu des rênes, le diable, lui-même. Voici ce qui se passe que les choses se réalisent. Soit tu es content, soit tu es fâché. Si tu es content, c'est bien. Si tu as facilement, c'est un déca. Mes frères et sœurs, ne ne négligez jamais quelque chose que vous avez vu dans mon sommeil, alors que vous, ne vous y attendez pas. Écrivez tout ça que je veux pas. Dans un livre, notez la date et observez tout ce qu'il se passe autour de vous. La nouvelle étant, tout ce qui doit se passer le matin là, ça vaut tout de vos sommeils d'abord, vous voyez ça bref bref comme ça, vis-à-vis, et puis le matin, les choses se déploient, se déploient, élément par élément, élément par élément, élément par élément, jusqu'à ce que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Dieu parle toujours, il n'est pas mort, il est réel, comme le vent qui te souffre et qui rentre dans ton nez là, ton nez, c'est la même chose. Merci de regarder cette vidéo, je vous ai dit des questions, réagissez et peut-être que dans la prochaine vidéo, je vais répondre à votre question. Soyez prêts, c'est parti. Wow, c'est extraordinaire, merci à la Friseur de regarder cette vidéo, si vous voulez soutenir les sous-titrage Société Radio-Canada, dans la description de trouver un lien, vous pouvez te chercher tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires. Merci à la Friseur pour tout, que Dieu bénisse et vous se prépare à la prochaine vidéo. C'est parti.